Musique de générique Hey ! Salut à toutes et à tous ! Une fois c'est parti ensemble dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Mario et Luigi Superstar Saiga les amis. Et aujourd'hui nous nous retrouvons toujours dans ce donjon à l'air glacé avec cette musique à casser les oreilles. Sincèrement je me demande ce qu'il s'est passé dans la tête des développeurs pour faire cette musique. Je l'ai moi-même baissé sur mon ordi tellement ça me cassait les oreilles. Je vais vous montrer un petit truc drôle avant de commencer l'épisode. Regardez l'argent qu'on a à dire amasser, les pièces d'or. On en a 2323, 2323, 2323, 2323. C'était marrant, c'était comique, c'était inutile, inutile au possible mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui nous allons continuer. On va vraiment je suppose bien galérer. On m'a dit que ce donjon à ce qui paraît était très chiant, qu'il était long, qu'on allait en voir de toutes les couleurs. Et il y avait un point de sauvegarde ici. Ça m'aurait évité de revenir en arrière la dernière fois. Mais je ne savais pas si quelque chose allait se déclencher. Oh attendez, avant d'avancer on va d'abord voir un petit peu ce qui se cache. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'énigmes, pas mal de réflexions. Et vous savez que la réflexion et moi, c'est très très drôle. Donc là on a un poids uf, poids uf, ah oui, d'accord. Donc là niveau poids uf, on a de quoi faire. Voilà, je pense que la petite énigme, elle est très très difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec du bois ? Eh ben on le chauffe. Ah et on est juste en dessous de la marmite où il y avait de l'huile. Enfin où il y avait une sorte de liquide. Ok, moi comprendre. D'accord, d'accord, d'accord. Et on peut aller là ? Ah oui on peut. Est-ce que c'est une quelconque utilité par contre ? Alors ça j'en sais rien. Bonne question. Ils font ça pour le beau jeu quoi, non ? Bon bah au moins on aura déjà fait une partie d'énigmes. Là on peut retourner en arrière, on est sûr qu'il n'y a rien d'autre. Ce donjon m'a dit aussi, je crois que j'en aurais à peu près pour deux épisodes. Preuve que là on a vraiment droit du donjon. Là c'est pas de la petite merde. Là c'est vraiment un donjon. Il n'y a rien d'autre ? C'est assez bizarre. On peut monter sur des plateformes etc. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une grande utilité. On m'a aussi conseillé de faire bien attention à l'astuce des tornades. A ce qui paraît que ce serait utile. Enfin en tout cas il ne faut pas que je l'oublie. Et on m'avait aussi parlé d'un... Enfin on m'avait conseillé de retourner là où on avait vu le crabe sapin de Noël. Parce qu'est-ce qui paraîtrait si on va plus à droite ? Il y aurait moyen qu'on chope un objet. Enfin qu'on retrouve ce petit bonhomme et qu'il ait une requête. Et que si on arrive à faire la requête, on reçoive un objet. Et vous savez que tout ce qui est objet cheaté, personnellement c'est le bonheur. Donc on va refaire le petit jeu une fois. Ça franchement, en fait je n'ai jamais compris. C'est pourquoi ce jeu, une fois qu'on l'a fait, on peut le refaire. Pour moi vous me faites un essai. Sachant que ça permet quand même d'amasser pas mal de pièces. Quoique, 20 pièces quand on en a plus de 2000, je ne sais pas si c'est énorme. Là, on s'entraîne. Vous avez l'habitude à chaque fois, je ne vais pas vous répéter que c'est compliqué de réfléchir en même temps. On a eu quelques petites pièces. Là Luigi va nous servir à ramasser encore des poissons là. Et vous inquiétez pas aussi, on m'a rappelé qu'avec tous les poids que j'ai, je pourrais refaire des boissons qu'on a déjà fait juste pour acquérir l'expérience. Vu qu'à chaque fois les boissons, en fait, pas l'expérience mais les statistiques. Vu que les boissons nous donnent de la force, enfin, nous donnent de la tag, la dextérité, plein de statistiques différentes. Donc je n'ai point oublié les amis, vous inquiétez pas. Par contre, alors là la question est, que puis-je faire avec ça ? Déjà c'est quoi ? Soup assaisonner de gag. Ne pas faire bouillir, compris. Donc là je l'ai fait bouillir. C'est déjà un point positif. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai une petite idée, j'ai envie de tester un truc. Est-ce que par pur hasard... Oh, regardez ! Ok, en fait je pensais que ça allait peut-être nous faire monter, mais on a réussi à créer une tornade comme ça. Eh, c'est pas mal du tout ! Maintenant il faudrait qu'on arrive à monter à l'étage. La question est, c'est par où qu'on monte ? Là je vous avoue que je n'ai pas tout à fait souvenir... Ah, peut-être par là, oui, il y avait les escaliers en plus. Quoi que, on part... Non, je crois qu'on part du bon côté. C'était lui qui nous avait donné le conseil pour la tornade. Et je pense que maintenant on a moyen d'accélérer à un endroit qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant. Voilà ! Oui, justement, on ne pouvait pas aller loin, la tornade nous a permis d'accélérer le rythme. Oh, il y a copains ! À partir d'ici, comment se lèveraient les filles ? Ah, jusqu'à maintenant c'était juste un petit échauffement ? Vous feriez mieux d'abandonner et de rentrer chez vous. Non, mais tu nous prends pour qui ? Nous, c'est Mario et Luigi quand même ! Oh, un petit monstre ! Ce que je vous propose, on va faire 2-3 combats. Et après, le reste des combats, je vous le passerai. Et quand il y aura des salles où on aura plusieurs monstres d'un coup, je pense que vous avez l'habitude, je vous les ferai tous d'un coup. Comme ça, ça nous fait gagner du temps. On fait tout d'un coup, on n'a plus de soucis avec ces petits monstres. Et j'avais complètement oublié qu'ils étaient insensibles à ça. D'accord ! Boum ! Le marteau ne leur fait rien. Et on m'avait dit aussi, je crois que ce donjon est génial pour XP. Vu que ces petits blocs, enfin ces petits slim bleus, ils ont ce côté pratique, qu'ils se dédoublent. En gros, vous pouvez le faire à l'infini comme ça. 210 points d'expérience ! C'est vrai que c'est plutôt pas mal, je dois bien vous avouer. Encore un ! Oh, ils sont coquins ceux-là ! Tant qu'il n'y a qu'un type de monstre, ça va assez vite, on ne va pas se meindre. Là, le petit coup de la main. Allez, un petit coup d'électricité ! Ouh ! En fait, c'est même rapide, donc même pas vraiment besoin d'y passer. Je récolte quand même les poids. On ne laisse pas ces vilaines traces dans le sol, c'est pas bien. Je ne sais pas comment sur une terre gelée, on arrive à enfoncer Luigi, mais il ne faut pas chercher logique. Et un petit point de sauvegarde, oui, je ne dis pas non. Rapide ! Là, je pense qu'ils se disent, les gens vont tellement galérer qu'on va mettre des points de sauvegarde à chaque fois. Au moins, on est sûr que les gens vont un petit peu... Enfin, au moins, s'ils meurent, pas de soucis, pas de peur. Plus de peur que de mal. Allez, mon petit, active-moi cette porte. Et qu'est-ce qu'il y a à droite, alors ? Ah ! Il y avait moyen aussi d'actionner un bouton rouge. Mais je crois que là, il faut y revenir avec Mario. On va aller quand même au-dessus pour voir ce qu'il y a. Ok, donc là, il y a moyen de faire des combats, et en solo, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Surtout avec Luigi. Aïe, 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 aïe. Ouh ! Je l'ai eu mal. Ouh là, là, je l'ai esquivé de peu. Il va nous refaire son nuage. Hop, 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 hop. Arrêtez de me faire peur, les gars, là. Stop ! Stop, 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 stop. Bon, on va s'occuper en premier des petites gelées. Mais je crois qu'il n'y a rien. Ou alors, je me trompe. Là, je dois bien vous avouer que sur ce coup-là, je ne sais point. Et j'ai tout réussi à esquiver pour l'instant. Waouh ! Je ne sais pas ce qu'il se passe. Aujourd'hui, mes réflexes sont au taquet. Il faut croire. Bon, on va passer un bon épisode, alors. Pas besoin de rager, tout va bien se passer. Là, il doit augmenter ses stats, un truc dans le genre. Allez, mon petit gars, un petit tour de magie dans le sac. Ça te tente ? 102 points de dégâts, ça va, tranquille. What ? What ? Oh, à 34 points de dégâts ! Ah, en gros, le mec, il me refait une attaque. En fait, je suis mort. Ah oui, il ne regole pas, lui. Alors, on va tout de suite s'occuper de donner des champignons à Luigi. Voilà, encore un. On ne les in pas sur les champignons. Je vais éviter de faire les autres combats. Je veux juste explorer. Non, mais attendez, je pense qu'il faudra revenir avec Mario. Avant de continuer, je veux revenir. On va s'occuper d'abord de la partie avec Mario. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on monte un étage, en fait, on progresse dans le donjon. Alors, on va d'abord s'occuper. Ah, mais je ne peux pas, en fait, rejoindre de nouveau Mario et Luigi ensemble. Ah, donc je n'ai pas le choix. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais devoir les rejoindre, je pense, en escaladant, en montant les escaliers. Ok, donc là, ils sont vraiment séparés. Oh la vache. Bon bah, les amis, ce que je fais, c'est que je vais faire, en fait, tous les combats de cette pièce. Et on continuera d'avancer parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps, j'ai l'impression. Surtout que les combats sont en solo. Donc sur ça, ellipse. Donc les amis, je viens de finir les combats de la zone. On va tout simplement avancer. Et on verra bien jusqu'à où ça nous mène. On va remonter, donc on va se réoccuper de faire une petite partie avec Mario. Et après, on va rejoindre aussi Luigi. Là, je pense qu'il y a moyen qu'on rejoigne les deux. Par contre, avec Mario, où c'est assez galère. Ah, mais attendez. Je suis bête, mais... Non, il n'est pas assez haut. Il faudrait qu'on ait un tonneau, un truc dans le genre pour accéder. On va remonter où on était avec Luigi. Je pense qu'automatiquement, on va avoir une route où les deux vont se rejoindre et on pourra les réunir. Et j'ai bien rigolé parce que les ennemis, là, ce sont avec une massue. J'ai remarqué que quand je fais le coup de la main de feu, c'est plutôt pas mal. Il y a une... Comment dire ? Il y a... En fait, il y a une petite animation qui fait que ça brûle leurs cheveux. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Et quand ça brûle leurs cheveux, ça les fait fuir. Donc je les affronte même pas. Là, par contre, j'ai perdu. J'ai pris des dégâts. Je vais refaire les deux combats de la zone aussi. Pareil, je vous y passe. Pas nécessité que je vous y remontre. Voilà, j'ai fait le ménage dans la zone. Et là, on voit aussi qu'on peut revenir avec Luigi. Donc là, je pense à gauche ou à droite. Il y a encore une salle ou deux. Oh, le paquet de combats. Oh, bah voilà. Oh, bah là, niveau XP. Croyez-moi, je vais me faire plaisir. Je vais tous les faire. Ça ira plus vite. Ouais, pareil, je vous refais une ellipse. Enfin, je pourrais les passer et ne pas les faire, mais ça représente tellement une source énorme d'expérience que ce serait dommagement privé à partir du moment où je vous y passe. Donc, je vous refais une petite ellipse. Bah, en fait, je vous reprends à la fin du combat directement, simplement, parce que comme d'hab, le petit montage de niveau qu'on apprécie très fortement. Surtout pour l'augmentation de la défense. Alors là, on va se gêner. Allez, oh, 5 de défense en plus. Ça, c'est beau, les amis. C'est très, très beau. Et là, au moins, les 3 prochains combats, je suis sûr que j'aurai aucun problème. Je ne vais pas forcément monter d'un niveau. Et ça fait masse d'XP. Et voilà, ménage terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On peut aller en haut. Oh, on a accès à... Ouh ! Là, il faudrait... Je crois qu'il faut les deux frères d'un coup. Vous savez, si je vais là. Par pur hasard, oui ! Bam ! Et on ne peut pas... Si, les deux en même temps. Ah, voilà ! Et là, on peut les réunir, c'est ça ? Ah, non, j'ai l'impression que c'est juste Mario qui a accès, en fait, à une nouvelle zone. Ah, c'est étrange. Mais là, de toute manière, je ne peux pas y accéder sans Luigi. Donc, le problème est vite réglé. Je vais faire une petite sauvegarde. Parce qu'avec tous les combats que j'ai fait, ce serait dommage de perdre. Maintenant, les devoirs-retours ont commencé. Là, on actionne... Ah, un tonneau ! Ah, un... Donc là, on sait un petit peu déjà un peu comment ça va se dérouler. Il faudra... Je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup de refaire le chemin arrière pour les poids. Enfin, si, quand même. Ce serait dommage de s'en priver. Ah, et voilà. Maintenant, Mario, on peut directement le prendre vu qu'il est à côté. Et Luigi va pouvoir sauter sur le tonneau. Allez, mon petit Luigi ! Sors-nous ton coup de marteau divin comme on l'aime. Et bim ! Ah, c'est toujours pas fini ! On ne veut pas nous faire rencontrer. C'est incroyable. Je veux juste voir où on est sur la carte. Ah, wouah ! C'est gigantesque ! Oh, la vache ! Ah oui, d'accord, il ne rigole pas, là. C'est vraiment la tour infernale. Ah, et là, il faut de nouveau avoir les deux frères côte à côte si on veut que ça fonctionne. Donc là, bim ! Les deux en même temps. Et on a de nouveau monsieur. Hum, vu que vous êtes arrivé ici, vous êtes courageux. Ah bah ça... Ceci est mon cadeau ! Si tu tapes sur les blocs sur J avec les boutons A, B, tu auras des points. Si tu tapes sur les blocs sur J avec les boutons A et B, tu auras des points. Ok. Si tu as 30 points en 25 secondes, je t'ouvrirai la porte. Euh, ok. Comment ça marche ? Ah, d'accord. J'ai compris. C'est bon. Ouais, en plus, il faut s'adapter aux différents rythmes vu que ça ne va pas à la même vitesse. J'ai loupé le premier, j'espère que ce ne sera pas fatal. Ok, là, waouh. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de marge. What ? What ? Il en faut 30, 30, 30, 30. Mince ! Pas de grand chose. De 1 en plus. Trop tard. Voulez-vous recommencer ? Oui. C'est bon, là je suis un petit peu plus près. Je m'attends. En fait, c'est surtout que je sais à quoi m'attendre. Et en plus, à la fin, ça devient plus rapide. Si je me loupe déjà, ça ne va pas le faire. C'est vraiment pas simple. Ah, j'ai loupé avec Luigi, je pensais que je l'avais eu. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ça va encore me porter préjudice, vous allez voir. Non ! Ce là de Luigi était tellement rapide. Non. Oui, il m'est n'est reçu, là de Luigi. Oui, il m'est n'est reçu. C'est là d'avant que j'avais tellement mieux réussi. Bah, forcément qu'on va recommencer. Bon, les amis. Allez, concentration. Cette fois-ci, on ne fait pas n'importe quoi. On ne voulait pas si je suis un petit peu plus silencieux. On va faire de notre mieux. Oh, je l'ai loupé celui-là que marie. Vous êtes sérieux ? Ceux du départ, ils sont... Mais pourquoi je l'ai loupé ? Ceux du départ, ils sont tellement plus simples. Non. 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 Oh, les réflexes. Là. Non, en fait, il ne faut pas que je me concentre sur le premier que je vois. Trop tard. Quoi ? Mais j'étais un... Bon, c'est la dernière tentative que je fais en votre compagnie. Sinon, je vous... Je ne peux pas la recommencer, là, direct. Non, mais là, je vous sais. Je vous fais une ellipse et je vous reprends dès que j'ai réussi. Parce que là, je sais que j'ai déjà foiré. Oh, oui, les amis ! J'ai enfin réussi. Oh, mon Dieu, ça m'aurait pris un... Franchement, ça m'aurait pris quand même... Au moins 5 à 10 minutes. Parce qu'après, j'ai dû faire plusieurs essais avant de réussir. Et je dois vous avouer, c'était vraiment pas simple. C'était vraiment pas donné du tout, du tout, du tout. Et j'ai bien fait, finalement, de vous faire une ellipse. Ça vous évitera de crier. Et là, ce qui est bizarre, c'est que... Ah, déjà... What ? Il y a un bloc invisible ? C'est un bloc invisible ou c'est moi qui rêve ? Ah non, il doit être au-dessus. Chers messieurs moustachus, on peut soulever le plancher jaune qui est ici en le tapant par-dessus. Si on profite de la force de rappel... Ah, essayer soi-même. Ok. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux faire quelque chose ? What ? En tout cas, là, je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. Ah, un... Ah, là, il faut le tonneau. Oui, oui, il me faut un tonneau, sinon je ne peux pas rester là-dessus. Ça va renvoyer tout le bazar, comme d'hab. Bon, on va continuer notre ascension sur cette tour infernale. Ok, là, j'ai l'impression que je monte à l'infini, quoi. C'est... Voilà, Mario, je suppose... C'est des bougies, non ? Oui, c'est bien des bougies. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais autant le faire. Allez, et la dernière pour la route. Et boum ! Donc, on allume les quatre bougies. Ça déplace le bloc qui est en dessous. C'est vraiment très casse-tête. Là, je crois qu'on arrive dans le donjon le plus casse-tête au monde. Enfin, en tout cas, dans ce jeu. C'est quand même un peu plus complexe. Donc là, maintenant, que j'ai compris la force de rappel, qui était très complexe, bien entendu... Oh ! What ? Oui, c'est bien. Waouh ! Mais qu'est-ce que je m'amuse ? Ah, mais je peux... Oui. Je peux faire comme ça. Oui, oui, d'accord. D'accord. Allez y penser, allez y penser. Mais ça marche. Ça fonctionne très bien, même. Waouh, 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 waouh. Hé, mon gars. Ok, je n'ai même pas réussi à avoir l'initiative, alors que c'était le truc le plus simple au monde. Ou pareil, alors là, ce combo, je vous l'ellipse. Sinon, il va prendre 10 000 ans. Et surtout, qu'il n'y a que la vie que je gère. Si je me loupe, je suis dead. C'est bien, hein ? On va s'amuser comme des petits fifs. Je vais prendre un super champi, déjà. Donc, je vous refais l'ellipse. Niveau d'éconnu. Au revoir, petit groupe des monstres. Et je vais juste reprendre encore les champignons. Pour Mario. Parce que là, niveau vie, on prend quand même très cher. Un seul coup, et je peux vous dire que vous prenez tellement tarif. Oh bah, toi. Tu me laisses avoir l'initiative, si gentiment. Je ne peux point refuser. Je vous fais ce combat. Parce que là, on a eu l'initiative, tranquille. Et j'aimerais bien vous montrer la petite animation où on brûle les cheveux des gros mammouths. Finalement, ils ne sont pas durs à esquiver. Mais s'ils vous touchent, alors là, par contre, laissez tomber. C'est vraiment la fin du monde. Donc déjà, on va laisser sur celui-là du haut. Voir si j'arrive à brûler les cheveux. Voilà, regardez. C'est exactement ça. Je vais brûler les cheveux, il part. Par contre, en échange, on n'a pas l'expérience. Alors, c'est vrai qu'à choisir. Mais ce n'est pas grave. C'est marrant, franchement. Et en même temps, on élimine le combat. Allez, au revoir, monsieur. Maintenant, vous allez avoir des soucis capillaires à cause de Mario. Et oui, je sais. Je suis désolé. Et niveau poids uff, je comprends qu'il y avait une zone... Alors là, au niveau poids uff, on est plus que content. Ah, c'est là où on peut revenir avec Luigi. D'accord. Et dans le même temps, on va avoir le petit tonneau, je suppose. Ah non. Mario peut avancer. Ok. Donc là, ça fait quoi si j'actionne là ? Ah, on a un tonneau. Ok. Mais par contre, pour aller sous le tonneau, il me faut Mario. Sinon, je ne peux pas. Ok. Ah, sauf si je me mets dessous. D'accord. Ok. Par contre, il faut vraiment que je me mette dessous. Sinon, ça ne marche pas. Par contre, est-ce que l'emplacement du tonneau change à chaque fois ? Ah ! Il change à chaque fois. Par contre, on peut bouger Luigi. Eh, intéressant. Intéressant. Je n'y aurais jamais pensé, de base. Et donc là, on va utiliser la force centrifuge du tonneau qui renvoie une boule de feu parce que tout à fait, le bois renvoie le feu. C'est bien connu, mon cher Didier. Et aujourd'hui, on va pouvoir... Oh, on a enfin le passage qui va réunir nos deux frères. Ce n'est pas trop tôt. Ils se manquaient tellement mutuellement l'un à l'autre. Alors, on va retourner Luigi. C'est quoi le plus court ? Non, en logique, c'est Mario qui doit rejoindre son frère parce que Luigi ne pourra pas y accéder. Hop, elle a voulu le petit combat. On va l'éviter pour une fois. Ce sera un petit combat de perdu mais ce n'est pas trop grave avec le nombre de combats que j'ai fait auparavant. Donc là, on a le pont qui réunit les deux. Ça fait tellement plaisir. Oh, ça fait du bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on a vu qu'il y avait plein de super trucs, il y avait plein de graines, uffes, etc. Avant, je vais... Enfin, les graines, uffes, les poissodas. Je vais les récupérer de mon côté. Je vais aller un peu faire le ménage. Je vous refais une ellipse parce qu'on a déjà vu à quoi ça servait. Et on se retrouve encore après pour la nouvelle ascension. Je vous retrouve à cet endroit précis. Si vous vous souvenez, où on avait, je crois, que Mario ou Luigi, un des deux. Et maintenant qu'on a les deux réunis, on peut continuer... Enfin, en tout cas, on peut passer par cette porte. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la suite mais on va continuer. On va avancer. La petite esquive... Ah, la deuxième n'a pas fonctionné. Mais maintenant qu'on a récupéré nos deux chers frères, tout va bien se passer. Et comme vous avez l'habitude, maintenant, les combats... Je vous les repasse, donc... Qu'est-ce que je peux vous dire après l'ellipse ? Le ménage est fini ! Ça fait du bien. Un peu de ménage. Ah, et on est de retour dans cette salle. Donc oui, on avait... Je crois qu'on était obligés de passer par là. Donc, en final, je me suis... En fait, revenir en arrière comme ça, ça m'aurait été très utile. Et on voit que petit à petit, on se rapproche vraiment du haut de la tour. Alors, peut-être qu'en fait, un seul épisode aura suffi. Mais surtout grâce aux ellipses. Parce que finalement, les ellipses, durant cet épisode, je pense que ça aura été... Oh ! Ça vous aura tellement sauvé la vie. Là, j'avoue que c'est dans ce genre de moment que je trouve que les ellipses sont les plus utiles. Ah, peut-être que je peux éteindre maintenant les flammes. Je ne sais pas s'il y a une grande utilité, mais non. Ah, peut-être pas. Le problème, c'est que Mario, il peut rien faire comme ça. Ah, tout est-ce qu'il revoit et que je crache l'eau comme ça. Est-ce que ça change ? Non, on ne peut pas éteindre les flammes. Ok. On va aller à droite alors, plutôt, voir ce qu'il y a. Ah, mais là... D'accord, oui, je redescends. En fait, c'est... Je viens d'où alors ? Mais non, je viens de là. D'accord, 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 d'accord. C'est moi qui dis n'importe quoi. Là, je n'y ai pas encore été. On peut redescendre, mais ce n'est pas dans... Ce n'est pas une zone où on est encore passé, je crois. Non, ce n'est pas une zone où on est encore passé. En plus, on a de nouveau monsieur... Comment on peut l'appeler ? Je ne sais pas pourquoi, parce que tu es un petit peu farfelu. Hein ? Vous êtes les personnes les plus bornées que j'ai vues. Vous ne plairez jamais aux filles. Eh bien, au contraire. Enfin, ça dépend lesquelles. C'est vrai qu'il y a des filles qui n'aimeraient pas qu'on s'acharne. Bon. Je vous repasse ces petits combats et je vous retrouve juste après. Et hop là ! Je vous récupère en plus avec une petite grêle au soda, un petit poisson d'un, par la même occasion. Là, il faut croire que maintenant, niveau expérience, nos deux frères ont un petit peu plus de mal à vouloir monter en niveau. Avant, ils étaient un peu plus sympas et se laissaient faire. Mais là, non. Rien à faire. Ce sont méchants, ces petits frères. Et par contre, je récupère mes tellement d'objets géniaux. Là, entre les super ultra champi que je récupère, enfin, sur les combats et tout, je vous avoue que quand on va arriver au boss final, ou même au boss en tout genre, même si on meurt, etc., avec ces super... Enfin, là, les champi ultra machin chouettes verts, on va déjà renaître, pouvoir faire renaître l'un des deux personnages sans problème. Et en plus, leur redonner toute leur vie sans problème. Si ça, c'est pas le rêve... Wow ! Wow, wow, ouais, faut pas aller trop vite, hein. Faut pas pousser ma vie dans les orties, comme on dit. Patience et maire de vertu. Je vais vous faire toutes les... toutes les citations les plus... vertueuses et les plus incroyables de toute notre vie. Bon, vous êtes un peu saoulants, vous. À la fin... Mais il y a... Je sais... Mais franchement, le niveau combat, ça n'arrête pas. Bon, bah, vous avez encore gagné une ellipse. Mais qu'est-ce que vous êtes chanceux aujourd'hui ? Ah, bah, l'ellipse se reprend... Enfin, l'ellipse se termine quand même avant, parce que... Sachez-le, Mario vient de monter d'un niveau et qui dit Mario monter d'un niveau dit... On monte la moustache et... Elle a un petit 5. Oh. Ah là là, moi qui voulais donner encore un peu plus de charisme à Mario, je crois qu'il ne l'a pas voulu. Oh, mon Dieu. Oh, je vais terminer les combats. Enfin, quoi que... Allez, pour une fois, on va voir si je peux les passer. Oui, on va les passer vite fait. Il y avait encore deux combats, mais sur ce... Il n'y a pas encore trop nécessité de les faire. J'en ai fait tellement, vous me direz, dans cet épisode. Et là, si je peux encore vous éviter des ellipses, pourquoi pas. Enfin bon, ça, j'avoue que je... En fait, j'aimerais vous poser une question. Si vous pourriez me répondre en commentaire. Est-ce que toutes ces ellipses que j'ai faites durant cet épisode, vous êtes super contents parce que justement, vous trouvez que ça vous évite plein de moments chiens et qu'on garde vraiment le meilleur ou est-ce que finalement, vous trouvez qu'il y avait un peu trop d'ellipses à votre goût et que vous auriez peut-être voulu voir plus de combats ? Moi, personnellement, je pense que... Enfin, je pense que c'est super. Ça me demande un peu plus vu qu'on va plus vite dans l'histoire, qu'on garde le plus l'essentiel, surtout que ça se répète vachement. C'est juste les énigmes qui changent un peu mais vu qu'on fait qu'avancer de pièce en pièce, si à chaque fois que je voulais vous faire les combats, finalement, on passerait au moins trois épisodes. Et je ne pense pas que pour vous, ce serait vraiment fun à regarder. Là, il va juste falloir remonter. Alors, on va essayer d'éviter les combats si j'arrive. Ouais. Oh, oui, j'ai réussi. Yes, esquive, esquive. Et oui, on a réussi. Champion du monde. Il nous suffit juste de reprendre Mario et hop, là, on crée une tornade. Tornade qui va se mettre... Ah ! Eh, pas mal ! Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on peut y accéder par là ou est-ce que je dois refaire complètement le tour ? Attendez, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, déjà, est-ce que je peux faire comme ça ? Ah, je ne peux pas passer directement là. Alors, on me sert à quoi ? À quoi sert la tornade ? Bonne question. On va essayer d'y retourner, de voir si on a moyen de la voir, enfin, en tout cas, de la prendre et surtout voir l'effet que ça peut faire. Bonne question. Petit point de sauvegarde, comme d'hab. En même temps, vous pouvez voir le temps que ça me prend. Pour vous dire, vous, vous êtes à 23 minutes... 24, allez, minutes d'épisode. Moi, j'en suis à plus de 40... J'en suis à 44 minutes de tournage. Ça vous donne une idée, en gros, de où on en serait vraiment si vous n'avez pas tout ellipsé. En gros, l'épisode serait déjà terminé, tout simplement. Là, on pouvait passer... Ouais, mais est-ce que là, je fais... Je sais pas si, en fait, je reviens pas en arrière. Eh, il y a un combat ! Bon, bah, ce combat-là, je vous le fais vite fait. Ça va être très rapide. Surtout que c'est le seul combat. C'est pas comme si on avait encore deux ou trois dans la salle. On ne chope pas. La main est claire. La main de feu. Lui, il va encore nous faire tam-tam avec sa massue. Il est content. Au moins, là, je peux vous dire que niveau timing des monstres, je ne peux pas faire mieux. Là, je crois que je les connais plus que par cœur. Et au moins, j'évite de perdre de la vie. En fait, ce qu'ils m'ont... Là, les monstres qui m'avaient pas mal eu, c'était les... Les paratoups... Troopas, si je ne me trompe pas de nom. C'est en fait, c'est ceux qui volent. Euh... Hum... Ouais, mais non, mais là, ça ne m'arrange pas. En plus, là, il y a un poids. Mais lui, c'est pas grave. On va le sauter, parce que si je le récupère, je vais devoir encore séparer deux personnages et j'aimerais éviter. Mais comment j'avais fait pour accéder à la... À la salle où on est monté avec la bougie ? C'était pas là ? Waouh ! Attendez, 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 attendez. Ok, donc là, il faudrait qu'on remonte. Ouais, mais on est là, c'est là ! Alors, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas, actuellement. Et si on repasse à gauche ? Alors, peut-être que ce n'est pas à droite, mais à gauche. Je me suis peut-être un peu emporté sur la mauvaise direction. Ah, mais non, mais là, on est juste en train de refaire la même chose. Bon, on va récupérer le poids tant qu'on y est. Allez, on ne va pas se gêner. Mais là, il faut que je retrouve le chemin pour accéder à la tornade en haut. Je me suis un petit peu perdu. On est bien d'accord, les portes ne se sont pas fermées entre-temps. Je n'ai pas fait de bêtises. En gros, j'ai bien pris la bonne direction de souvenir. Pour monter, il n'y a pas 10 000 possibilités. On voit bien que c'est là. On voit qu'il y a la porte qui est toute à gauche. Sinon, il faudrait repasser à droite, blablabla, blablabla. Ouais, et je ne vois pas comment... Je ne sais plus, là. Pour le coup, je vous avoue, on était passé là, je crois, parce que le fait d'allumer les 4 bougies, ça nous avait fait bouger ce bloc-là. Et en mettant Luigi en dessous, on avait pu faire... Enfin, on avait pu faire en sorte de monter les deux en même temps et d'élever Mario. Or, peut-être que la tornade, en fait, permet un autre truc que je n'ai pas vu. Vous allez retourner. Là, c'est moi qui tourne un peu en rond. Parce que pour une fois, je vous avoue que mon cerveau a bien eu le temps de griller depuis le début de l'épisode. Et quand je dois réfléchir, parfois, ça a du mal à... Ça va dire, les neurones ont du mal à se connecter. Il y avait une autre... Enfin, c'était... Dans l'autre escalier, c'était pour aller allumer le chaudron pour faire en sorte, après, d'actionner cette tornade. Si on met de l'eau, ça fait quoi ? Là, je vous avoue, s'il y a de l'eau, en soi, c'est pas pour faire joli, non ? Allez, qu'est-ce que ça... Non, c'est... Ah, mais peut-être qu'il faut y aller juste avec les projectiles. Et peut-être que les projectiles vont aller, je sais pas, comme par magie, sur chaque truc de... Ouais, ok, comme par magie, d'accord, ça... J'y ai pas pensé tout de suite. Mais la magie fait beaucoup... Fait bien les choses dans ce jeu. On tirait pas comme ça, mais ça marche très bien. Et on peut avancer ! Oui ! On va aller tout en haut de la tour ! Et je crois pas qu'on y arrivera avant la fin de l'épisode, malheureusement. Faudra attendre le prochain épisode pour faire le combat. Et le prochain épisode aussi nous servira à finir les boissons, à faire ce qu'on m'avait dit à propos de retourner voir le sapin de Noël. Enfin, il y a encore pas mal de trucs à faire. Je préfère sauvegarder. Sait-on jamais que, par pur hasard, je tombe sur le boss alors que je ne l'avais pas prévu ? Ce serait dommage, hein ? Mais une erreur est si vite arrivée. Tristesse, hein. Je crois que vous me comprenez, hein. Vous qui m'écoutez, vous êtes là pour moi, vous êtes toujours là pour m'écouter. Ah ouais, par contre, le pont, il est rapide. Ah, je vais devoir faire avec le on-fire. En gros, je vais devoir chauffer les fesses de Luigi. T'es prêt, Luigi ? On va te faire chauffer les fesses, mon gars. Je sais que ça te manquait. C'est très douloureux, en plus. Mais c'est pour le bien. C'est pour notre bien. Et pourquoi il y a un tonneau ? Ok, donc là, il y a... Je veux juste récupérer tout avant de passer. Il n'y a rien d'autre ? Oh, si, il y a un bloc caché. D'accord, il y a encore un poids uf. Mais c'est qu'on a été gâté, dites-moi. Donc, si je reste sur cette ligne-là, je suis tranquille. Donc, on va préparer. Je prépare la main. Ok. Attention. Non. Là, maintenant. Donc, là, on va courir. On ne va même pas réfléchir. Ah, mais peut-être que le coup du tonneau, c'est pour tout à l'heure. Allez, maintenant. Go, 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 go. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Non ! Ah oui, c'est vraiment au timing parfait. Waouh. Le tonneau, j'en ai besoin. En fait, c'est pour revenir... En fait, c'était pour revenir en arrière, pour ouvrir une porte. Enfin, je ne vois pas à quoi il nous servira, sinon. Bon, cette fois-ci, on va recommencer. Par contre, je n'ai pas du tout un terrain de me louper. C'est vraiment au frame perfect, j'ai l'impression. Donc, on va se dépêcher. On va se positionner. Voilà. Maintenant. Allez, go, 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 go. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez. Oui, c'est passé pile. On a eu chaud. Oh, mon Dieu. Bienvenue. Oui, merci. Personne d'autre que vous n'est monté jusqu'ici. Vous avez du talent. Je vais vous récompenser pour cet exploit. Ne restez pas debout. Asseyez-vous. Je vous en prie. Oh, mais c'est gentil. Oh, les petites boissons, les gâteaux. Aujourd'hui, j'ai mes amis qui sont venus ici. Quelle fille voulez-vous appeler ? Guérani ? Ah ! Attendez, je crois qu'en plus, on me l'a dit. Ah, mince. Je crois que c'est Guérani. Je ne sais pas pourquoi ça me semble mieux. On va essayer. Ah, vous êtes connaisseur. Guérani ! Vous êtes demandé. Je suis Guérani. Avez-vous terminé votre journée ? Alors détendez-vous. Faites un bon travail pour ces messieurs. Ah, donc, on va avoir les boss maintenant. Vous êtes heureux, j'espère ? Oh ! Mon Dieu. Bah, c'est nul, crétin. Ah bah, finalement, on va avoir le boss pour cet épisode. Soyez contents. Guérani n'est pas contente. Non, bouge ! Ouah, d'accord, je me fais même empoisonner. Pourquoi pas ? Donc, déjà, c'est une petite herbe qui va passer. Tranquille. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite le combat. Herbe rafraîchissante pour mon cher étendrin Luigi. Enfin, mon cher frère, plutôt, je devrais dire. Allez. Oh, oui. Retrouve les esprits. Déjà, est-ce que la mince a fait quelque chose ? Je veux voir si elle est sensible. Non, d'accord. L'électricité, ça la soigne. C'est bon à savoir. Ah, ce moustachu, je crois que je lui plais. Ceci fera l'affaire. Ah, ses cheveux changent en fonction, je crois, de ce qu'on lui tape. Attendez. Dites-moi si je me trompe. Je vais rester la main. Mais là, je crois qu'elle va être sensible à l'électricité. Oui, c'est ça. Ok, donc j'ai compris comment fonctionne le boss. Ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un sauf frère comme on les aime. Un, deux, et admirer. Trois, 240. On ne touche pas une femme si elle ne le veut pas. Excusez-moi, monsieur. Je m'en veux terriblement. Oh ! 30 points de dégâts et en plus, il soigne. Ok, le mec n'a aucun respect. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais prendre très cher. Frère Tonnerre. En fait, j'ai envie de faire Frère Tonnerre sur elle. Attention. B. 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 20 et 2. Ok, donc j'ai vraiment fait de la merde. Attention. Là, en fait, il faut que je spam A. B. C'est vraiment Space comme attaque. Je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Attention. Mais comment je peux esquiver ? Ok, alors là, je ne sais pas du tout comment faire. C'est nul, crétin. Allez, dégage, toi. On ne veut pas. Je vais redonner de l'herbe rafraîchissant à Luigi. Je n'ai pas envie qu'il perde 20 points de vie gratuitement comme ça. Je pense que c'est ce qu'il perdrait si je le laissais faire. Ça vous fera en plus un épisode bien plus long. vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est que vous êtes chanceux. On va y aller à l'électricité. J'ai l'impression que c'est le plus efficace. Ça m'évite d'utiliser des points frères en tout cas pour Luigi. Alors là, elle va faire son... Mais what ? Mais il ne faut pas que je saute alors peut-être. Oh, 20 points de dégâts. Oui, ça ne rigole pas. On va utiliser une super noisette sur ce coup-là. Super noisette, c'est combien ? 40 points de vie pour les deux. Oui, alors super noisette, ça va être très efficace. Oh, ça fait du bien. Et Luigi va plus aller utiliser une herbe rafraîchissante encore. Alors, je crois qu'il ne faut pas que je saute. Je ne comprends pas comment je peux esquiver sinon. C'est assez bizarre comme technique. Alors, peut-être il faut que j'alterne entre... Quand c'est jaune, comme ça, c'est quoi ? What ? Ah, le bel temps ! Ok. C'est vraiment Space Game histoire. Donc là, je ne vais pas sauter. Je ne comprends absolument pas. Mais si s'il nous fait cette attaque, c'est fort... Ouah ! Ouah ! Oh, les dégâts ! Oh, les dégâts ! Ah oui, elle ne rigole pas, Alberta. Ah non, ah non, pas du tout. Non, c'est bon, je vais éviter de mourir, ce serait pas mal. Par contre, chaque tour, faire ça, c'est un peu embêtant. Il n'y a pas moyen de la contrer plus facilement ? C'est bizarre, frère cyclone. Bascule. Allez, on va baser sur frère cyclone si je ne me loue pas. B. A. Ah, d'accord, oui, il fallait spammer. Oh, c'est pas mal ça. Et elle est morte ! Oh, le Belta est morte ! Je sais, je lui ai donné un nom un petit peu plus coquin. Que faites-vous à mon ami ? Comment osez-vous ? Vous êtes nuls, je vous déteste. C'est fini ? Ultra noisette, on a gagné 800 points d'expérience. Oh, Luigi qui monte d'un niveau. Ça va, c'était... En fait, elle était vachement forte. Heureusement, niveau, on va dire qu'on l'a éliminé assez vite, mais sinon, le combat n'était pas si simple que ça. On va monter un peu les points de vie. Un point de vie en bonus, ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment nul. Cet épisode, on n'aura pas eu de chance. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fermé, c'est fini, c'est fermé. Est-ce que par hasard, on va devoir tenter toutes ces copines ? Impossible ! Ok. Là, ça me semble bizarre. Attendez, ça fait quoi si je fais ça ? Ah ah ! Et oui, j'ai tout compris. ça nous ouvrir à la suite. C'est parfait, dites-moi. On va encore un petit peu avancer parce que je crois que j'avais vu un point de sauvegarde. Et si on peut finir la tour durant cet épisode, tant mieux, autant en profiter. Regardez ! Enfin, vous êtes là ! Alors remettez-nous tout de suite les morceaux de végétoile. Posez-les sur cette table. Ah ouais, non, 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 on va faire ça au prochain épisode, les amis. Non, 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 ouais, 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 parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Mais on va plutôt revenir en arrière. On va sauvegarder. Voilà, on va être tranquille. On a bien fait les choses. On sait ce qui nous attend le prochain épisode. Sûrement encore un combat ou autre chose. Donc on va sauvegarder là. On va s'arrêter là aussi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez des astuces, commentaires, conseils. Parce que là, je pense qu'on va finir la tour et qu'après, on va sûrement accéder à d'autres choses. N'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à la prochaine les amis. Donc sur ce, ciao à tous à tous !